Bonjour, permettez-moi de vous présenter ce ravissant Riva. Ce Riva appartient à Thomas. Thomas, quel âge as-tu ? 5 ans. Il a 5 ans et c'est son papa Antonin qui l'aide. Alors, papa Antonin, qu'as-tu fait sur ce bateau ? Alors, on a simplement démonté le pont, parce qu'avant à l'origine c'était un jouet mais qui malheureusement ne se le connaît pas. Donc on a enlevé toutes les vis du pont, on a désolidarisé le pont de la côte, on a enlevé l'ancienne carte électronique qui se trouve à l'intérieur, on l'a remplacée par deux variateurs électroniques, un sur chaque moteur. Ah, parce qu'il y a deux petits moteurs à l'intérieur ? Oui, il y a deux moteurs à l'intérieur. Il y a deux arbres effectivement. Alors, on va simplement ouvrir la trappe d'accès radio. D'accord. Tu verras que dessous, on a mis des interrupteurs. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a deux interrupteurs variateurs, on a le récepteur radio qui est là. Voilà, et en fait, juste pour pallier le poids des variateurs à l'avant, on a rajouté un plomb de voiture de 4 grammes. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il n'y a pas de gouvernail ? Non, en fait, sur les vrais Riva, normalement, tu as des safrans. Oui. Sauf que sur celui-ci, je pense que c'est une copie approchante d'un Riva. D'accord. Donc il n'y a pas de safrans, en fait, pour le diriger, en fait, on joue sur la puissance. Tu joues sur les deux, d'accord. Voilà, tu joues sur la puissance de moteur, babarou, tribard. Voilà, en fait... Ah, écoute, très bonne idée que de modifier un jouet existant pour qu'un gamin puisse jouer avec. En fait, surtout qu'à l'origine, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit un peu sympa pour lui. Et puis, on aurait pu le renvoyer chez son constructeur. Mais bon, vu qu'on a un petit bateau qui est joli quand même, on l'a gardé, on l'a modifié, voilà, c'était sympa. Ah, écoute, il n'y a plus qu'à le mettre à l'eau, comme dit l'autre. Du coup, on referme les aérateurs. Oh, chouette ! On bloque avec le petit bouchon ici, un quart de tour, et c'est tout. Formidable. Donc l'accu a été mis en place. Formalement, on va juste faire essayer que ça tourne. Ah, non. Il faut peut-être le démarrer, c'est ça ? Ah, si je n'allume pas les variateurs, forcément, ils ne vont pas démarrer, Pépère. Tu vois, pour mettre les variateurs en route, ils émettent quelques petits bips pour te dire qu'ils sont en fonction. V. Dorémi. Oh là, puissant. C'est bien, Thomas. On referme. Attends. On a fait juste que tout fonctionne. On a vu, on a bon ? Tiens, Thomas, viens de tout. Allez, Thomas, au boulot. Passe de l'autre côté. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je mets la radio autour de vous. Et puis, c'est comme Philippe, c'est toujours sur les manches. Je te mets devant. Tu fais attention, on n'a pas de chouin. C'est ça ? Tu vas essayer d'aller en ligne droite avec les deux moteurs. Il a du mal un peu encore à comprendre. Voilà. Voilà, super. Ça commence. C'est bien. Olé, ben dis donc. Ah, c'est une belle vague d'étraves. Oui, mais c'est formidable. Cinq ans, t'imagines ? Cinq ans. Alors, tu vois, par contre, par un petit jouet en plastique, on a regardé, en fait, après chaque navigation, il n'y a quasiment pas de flotte à l'intérieur. Il est quasiment nickel. Allez, vas-y, reviens vers nous à fond, là. Vas-y, allez. Oh, il est magnifique. Formidable. Olé. Bravo. Olé, là, t'es un petit peu coincé, là. Non, non, mais recule, il a tout compris. Il a un très joli comportement. Il se comporte presque comme un vrai. Oui, c'est ce que j'aimerais qu'il me fasse. Attends, attends, tu sais quoi ? Je veux juste qu'on fasse un peu un peu une minute. Oui. Fais-moi une démo, voilà. Oh, c'est magnifique. Reviens vers moi, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'un safran ça aide. Magnifique. Allez, vas-y, accélère, accélère. Oh, super, bon. Je le capture bien. Allez, tu reprends. Allez, Thomas, reprends le manche. Tu reviens vers moi, Thomas, s'il te plaît ? C'est vrai qu'il y a cinq ans, c'est pas gagné. Allez, voilà. Magnifique. Merci, Thomas, et au revoir, les amis. Hop.